coucou les amis on se retrouve pour un nouveau vlog nouveau lundi un lundi où il fait encore beau mais je crois que ça va se gâter et ici il ya mon pote willy qui fait son travail il passe l'aspirateur partout et ça c'est chouette merci willy bon bah j'espère que vous allez bien c'est parti pour une nouvelle semaine regardez qui est dans mon bureau ouais on est au mois d'avril début avril et j'ai un petit laser qui se balade alors l'autre jour je pense que c'est le même il y en avait un dans dans le salon et là il est là dans mon bureau oui bon là c'est là où je stocke pas mal de cartons mais je sais pas s'il est très heureux là et vous vous rappelez pendant les je sais plus comment je les appelais les vlogs de cet été les les summer vlog il y avait un moment aussi il y avait un donc je disais pendant les summer vlog cet été un moment il y avait un lézard aussi qui était rentré dans la maison je pense pas que ce soit le même vu qu'on l'avait fait sortir est ce que c'est un présage quand les lézards rentrent dans les maisons est ce que vous savez ça en ce moment il se passe des trucs un petit peu bizarre d'ailleurs je suis en train de vous parler on est vendredi j'ai pas vlogué de la semaine et je ne m'en excuse pas parce que j'avais d'autres préoccupations dont je vais pas parler et du coup je me suis pesé ce matin et j'ai quand même perdu 700 grammes en une semaine sans faire des efforts mirobolant donc je suis plutôt contente mais c'est vrai que la semaine dernière a été assez sportive et là j'ai bien repris mes deux nous pour le moment je suis qu'à deux séances par semaine de vélo elliptique séance de 40 minutes trois quarts d'heure donc ça ça fait du bien sachant que le matin je mange plus de mesli déjà depuis un petit moment mais du coup je sais qu'il ya des fois je fais l'effort de enfin pas de manger moins mais de prendre par exemple que du samoura avec des petites tartines craquantes qui ne sont pas sucrées c'est celle de la marque céréales là qui sont pas enfin qui sont pas trop mauvaises et puis je me rappelle quand je faisais wet watcher ça valait pas beaucoup de points pour ou sinon les autres fois je prends un yaourt nature avec deux tranches de pain de mie complet que je tartine de confiture et je coupe en deux et puis je trempe dans le dans le yaourt ce qui fait que vu qu'à l'époque quand je faisais wet watcher les yaourt nature ça coûtait zéro point ça fait pas énormément de de enfin c'est c'est on va dire que c'est c'est sain enfin c'est ça vous voyez ce que je veux dire du coup bah pourvu que ça dure j'ai envie de dire aujourd'hui fait pas très très beau mais bon c'est sûr qu'il va aller mieux que je commence un petit bout de vlog maintenant comme je vous disais de toute façon les fois passées c'est vrai que si je vlog pas un petit peu le matin après le soir j'oublie et c'est vrai quand j'ai fait mes séances de vélo elliptique là je je me suis dit bon bah que je vous l'avais déjà montré la semaine dernière sinon on va faire toujours les mêmes titres de vlog et c'est après aussi quand j'ai eu terminé je me suis dit bah tiens j'aurais pu leur dire que je l'ai fait mais bon c'est j'ai envie de vous montrer des choses qui sortent de mes routines de d'habitude parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est pas c'est pas folichon quant à mon projet j'essaye de plus trop vous en parler parce que avec les autres choses qui se passent je perds encore plus de temps donc j'espère j'espère vraiment d'ici la fin du mois enfin même avant la fin du mois que ce soit bon mais je j'ai pas envie de donner une date officielle parce que j'arrive pas à respecter mes délais donc mais ça va ça va sortir c'est sûr c'est sûr mais plein de petits détails à peaufiner et aussi que je fasse mais mes tarifs de prix là pour pour mes box parce que c'est bien de proposer des choses mais il faut que mes prix soit soit bon parce que si je ne vends pas assez cher je vais enfin ça sert à rien que je le fasse parce que je vais même perdre de l'argent et si je vends trop cher ça donnera pas envie d'acheter donc faut vraiment que je fasse le calcul juste qu'il soit on va dire gagnant gagnant pour que tout le monde s'y retrouve voilà donc j'ai pas mal parlé je vous dis à plus tard Ah si un autre truc aujourd'hui je mange toute seule enfin normalement à 90% on est sûr que je mange toute seule du coup grande journée enfin grande journée journée où je dois pouvoir cette fois normalement j'ai rien d'autre de prévu à côté je devrais pouvoir me concentrer sur mon site enfin mon site et mes trucs d'à côté je me comprends voilà Du coup nous sommes samedi je crois que c'est un vlog foiré en fait à moins qu'il se passe des choses dans le week-end on file chercher un cadeau pour un copain d'enregistré parce qu'elle en a mille sept après m et on se retrouve dans la voiture du coup on se retrouve dans la voiture je suis en compagnie oui voilà donc en fait on va chez micro mania pour trouver une figurine une figurine une figurine quoi ? Amibo 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 pour le pote d'Angers pote pote l'ami c'est quoi qui dit les potes ? ouais mais ouais donc voilà on vous la montrera quand on l'aura trouvé on espère la trouver parce qu'il est déjà midi passé et elle va à son anniv à 14h je t'avais dit on dirait que mercredi oui mais mercredi on avait autre chose à faire ben j'avais autre chose à faire donc voilà ah les enfants vont avec toutes leurs exigences et tout ah oui on s'y prend un petit peu au dernier moment mais bon que voulez-vous l'important c'est que ce soit fait voilà bon à plus tard bon ça y est mission accomplie on a trouvé une figurine Amibo et c'est oui c'est mouillé parce qu'il pleut c'est Link de Super Smash Bros c'est dans cette collection là ? oui voilà je sais pas si vous connaissez des gens qui font la collection de ces petites figurines parce qu'on entend beaucoup parler des figurines pop moi je connaissais pas du tout quand Angé m'a dit Amibo dans ma tête c'était un ami qui était beau quoi ? coucou les amis c'est un vlog foiré je pense nous sommes dimanche soir je suis avec une mademoiselle Jean Caudette Jean Caudette avec son super nouveau pyjama que Tati lui a offert qui a mis plein de paillettes partout merci en tout cas il est trop chouette il est marqué super flemmarde donc quand on reste en pyjama tout week-end bah c'est top enfin sauf que là du coup c'est la fin du week-end mais elle vient juste de le mettre ah 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 pfff ah 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 bon tout ça pour dire que j'ai pas regardé le contenu du vlog mais je suis sûre à 80% qu'il était pas tip top tip top ce qui est normal enfin je sais que c'est normal pour moi vous vous savez pas mais voilà donc j'espère quand même qu'il vous bah si ils peuvent savoir bah non ils peuvent pas savoir bah si bah non bah si oui en fait elle disait que c'était débile parce que parce qu'en fait si vous avez vu vous avez vu le vlog mais moi je parlais du contenu je sais que peut pas y avoir de contenu parce que je sais la semaine qu'on a passé bon bref en fait tu vois c'est parce que vous allez décrocher c'est parce que vous avez pas mis le commentaire de la capitale de l'Islande avec le volcan sur la dernière vidéo voilà rien à voir bon bref on parle pour ne rien dire c'est notre grande passion oui surtout moi si vous avez quand même aimé le vlog un petit pouce en l'air de toute façon deux dans les commentaires ou deux deux pouces dans les commentaires merci parce que je respecte c'est le petit plus ma vidéo du weekly vlog tous les mardis soirs oui et je suis fière de ça donc je me jette des fleurs mais c'est nul mais euh bon c'est pas tout le temps génial mais bon voilà on peut pas non plus inventer l'eau tiède hein des fois et voilà donc si vous avez aimé un petit pouce en l'air si vous n'avez pas aimé un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas abonné je vous en prie abonnez vous c'est totalement gratuit et plus on est fou plus on rit t'as dit si vous avez aimé mettez un petit pouce en l'air et si vous n'avez pas aimé mettez un petit pouce en l'air un petit pouce en l'air et oui peu importe mettez quand même un pouce en l'air ou voilà je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo ciao